Bonjour ! Alors, petite vidéo. Oh, il ne veut pas zoomer mon téléphone, il n'est pas gentil. Voilà, sur la date en abrégé, regardez. 31-12-2024. Alors, à quoi correspond le 31, le 12 et le 2024 ? 31 c'est mon jour, 12 c'est le mois, quel est le 12e mois de l'année, décembre et l'année 2024 ? Donc, j'ai jusqu'au 31 décembre 2024 pour manger cette boîte de foie de morue. Cette tablette, là, 04-2022. Oh, voilà, il n'y a pas de jour. Mais 04, je sais que c'est le 4e mois de l'année, je sais que c'est le mois d'avril 2022. J'ai donc, jusqu'en avril 2022, pour manger cette tablette de chocolat. J'ai récupéré quelques vieilles enveloppes et on va s'amuser à regarder les dates. Et là, 13. Ça ne veut pas zoomer, hein ? 13-06-2016, ça fait donc le 13 juin 2016. Parce que juin, c'est le 6e mois de l'année. Ah, j'ai enlevé l'enveloppe qu'il ne fallait pas. Ça, c'est le 3-03-2016, ce qui correspond au 3 mars 2016. Mars étant le 3e mois de l'année. Voilà, donc, l'enveloppe d'après la fête. 9-9-19, ça fait le 9 septembre 2019. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Le 10-12-2019, donc le 10 décembre 2019. Ici, le 27 janvier 2016. 1er juin 2021. 8 juin 2016. 3 mai 2016. Alors là, qu'est-ce que j'ai ? Oh, oh ! 2701-14, ce qui fait le 27 janvier 2014. Alors, je reviens avec 3 petits tickets. Celui-là est du 6 juin 2021. 6-6. Celui-là du 12 juin 2021. Et celui-là du 18 juin 2021. Voilà. Si je les classe donc par ordre chronologique, le plus vieux, c'est bien celui-là. Ensuite, le 12. Et ensuite, le 18. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Que, bah, oui, ce qu'il faut bien connaître par cœur, finalement, c'est ça. C'est que janvier, c'est le premier mois de l'année. Février, le 2e. Mars, le 3e. Avril, le 4e. Mai, le 5e. Juin, le 6e. Juillet, le 7e. Aout, le 8e. Septembre, le 9e. Octobre, le 10e. Novembre, le 11e. Et décembre, le 12e mois de l'année. Ça vous demande de répéter comme on avait fait en classe. Janvier, février, mars, avril, mai. Voyez ? Continuez comme ça. Vous entraînez tous les jours un petit peu. Et puis, finalement, après, ça devient une habitude. Alors, regardez. Je vous ai préparé, là, les dates non abrégées. 12 juin 2021. Alors, quoi que ça commence, on n'a plus le jour, là. On ne sait plus quel jour c'était, le 12 juin. Si je reprends mon calendrier. Alors, évidemment, là, je sais que... Alors, où est-ce qu'il est, le 12 ? Donc, le 12, c'était un samedi. Donc, vous voyez, le samedi, il a disparu. Bon. Là, le 18 juin, c'était quoi, le 18 juin ? Le 18 juin, c'était un vendredi. Et le 6, c'était quoi ? Et le 6, c'était un dimanche. Donc, là, on n'a pas les jours. Mais on a quand même le mois qui est écrit tout entier. Or, pour aller plus vite et dans les formulaires, eh bien, il faut écrire en abrégé. Donc, du coup, regardez, là, on a des dates en abrégé. Là, on a le 6, 6. Vous voyez ? Là, hop, le mois de juin, il a disparu. Donc, voilà, là, on a le 12, 6. Et là, on a le 18, 6. Voilà. Alors, du coup, si, par exemple, j'ai cet exercice-là à faire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, je vais relier. Là, le 12 juin, je vais le relier avec son abréviation, comme ça. Le 18 juin, je vais relier avec cette abréviation-là. Alors, là, mon trait, il n'est pas bien. Parce que je regardais mon téléphone et j'ai mal. Voilà. Alors, je vais essayer de… Voilà, comme ça, c'est mieux. Et puis là, le 6 juin, je vais le relier comme ça. Et voilà. Voilà, voilà. Bonne journée, à bientôt. Sous-titrage FR ?